Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le haut commandement de l'ANP place ses espoirs dans la ressource humaine qualifiée dont disposait l'école supérieure de guerre, déclaration du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP lors de la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours d'études supérieures de guerre. Brahim devait en visite d'inspection dans Alger pour superviser le déroulement de la saison estivale et inaugurer dans la foulée plusieurs infrastructures dédiées aux jeunes. Les réalisations concrétisées sur le terrain en termes de structures sportives et de loisirs destinés aux jeunes reflètent l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette catégorie et à la prise en charge optimale de ses préoccupations, souligne le ministre de l'Intérieur. Depuis Bajib Mourta, le ministre de l'Habitat, Arbel Arribi, a annoncé le lancement d'un nouveau programme de logement qui comprend 1500 unités dont 1000 subventionnés. Éducation Abdelhakim Belabad a donné ce matin le coup d'envoi de l'Olympiade algérienne de mathématiques. Pas moins de 321 élèves parmi les plus brillants sont concernés par cet événement, le premier depuis l'indépendance. À suivre également dans ce journal, le Rando Politique signé Sabine Lahsan. Nous parlons également du premier tour des élections initiatives anticipées en France, un scrutin surprise décidée après la dissolution de l'Assemblée par le président Macron au lendemain des élections européennes. On parlera également de la clôture ce samedi de la Foire internationale d'Alger, une édition qui a réuni une trentaine de pays connus et une forte affluence comparativement aux années précédentes. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Le haut commandement de l'ANP place ses espoirs dans la ressource humaine qualifiée dont dispose l'école supérieure de guerre. C'est le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, qui le souligne lors de la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours d'études supérieures de guerre. On l'écoute. Le haut commandement de l'ANP place ses espoirs dans la ressource humaine qualifiée dont dispose l'école supérieure de guerre pour fournir l'apport escompté, non seulement dans le domaine de l'amélioration continue des capacités opérationnelles de nos forces armées, mais également pour formuler des visions prospectives de l'évolution des formes et des arts de la guerre et tirer les leçons et enseignements des conflits qui se déroulent dans notre espace vital. Aussi, nous appartient-il aujourd'hui en tant que militaires de poursuivre la quête de savoirs scientifiques et des connaissances militaires devraient à la maîtrise des technologies modernes de manière à donner plein sens au concept de la professionnalisation en scène de l'armée nationale populaire et de travailler avec foi et détermination pour permettre à nos forces armées de remporter le pari dans la dissuasion. Il a insisté sur la nécessité qu'il y a pour le militaire de croire à la cause qu'il défend et de faire preuve de détermination à remporter la victoire, ces deux éléments étant des garants essentiels, dit-il, du rendement sur le terrain. La foi en la cause, l'abnégation et le sens du sacrifice pour la patrie demeure indéniablement des valeurs sûres, garantent de la victoire sur le terrain de bataille. En effet, de nombreuses guerres modernes ont démontré que la volonté des hommes l'ont portée sur l'ennemi, malgré ses moyens matériels immenses. La glorieuse révolution de novembre en est le meilleur exemple. A ce titre, notre pays célébrera cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, dont la commémoration continue à constituer un trait d'union entre les générations de la révolution et les générations de l'indépendance et à servir de modèle exemplaire digne d'être suivi. A noter qu'auparavant, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt président Ali Khafi, dont le siège de l'école porte le nom. Élection présidentielle du 7 septembre prochain, ce scrutin vient couronner le processus démocratique initié par le président de la République Abdelmajid Boune et concrétise dans la Nouvelle Algérie le principe de la souveraineté du peuple pour le peuple, indique ce soir un communiqué du Conseil de la Nation. Une déclaration à la veille de la célébration de la Journée internationale du parlementarisme, demain 30 juin, le bureau du Conseil de la Nation a mis en avant les progrès tangibles qui ont été accomplis dans le processus d'édification de l'expérience démocratique algérienne, émanant des valeurs de la société et principes de la glorieuse révolution de novembre, confortée par la grandeur des sacrifices des martyrs de la résistance nationale, et ceux du devoir national pendant la décennie noire. Nous vous le disions en titre, le ministre de l'Intérieur, Brahim Mered, a effectué ce samedi une visite d'inspection dans Alger, un déplacement dans la capitale, pour superviser le déroulement de la saison estivale et inaugurer dans la foulée plusieurs infrastructures dédiées aux jeunes, procédant en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdurahman Hamad, à l'inauguration d'une piscine semi-olympique à Intaya, baptisée du nom du défunt Mujahid Abdelmajid Aïn Lahoum. Brahim Mered a précisé que les réalisations concrétisées sur le terrain, en termes de structures destinées aux jeunes, reflètent l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette frange de la société, des jeunes qui constituent une force et une richesse sur laquelle l'Algérie place tous ses espoirs et auxquels le président de la République accorde un intérêt. Brahim Mered. Les réalisations concrétisées sur le terrain en termes de structures sportives et de loisirs et de programmes destinées aux jeunes reflètent l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette catégorie à la prise en charge optimale de ses préoccupations. Nous aspirons à améliorer davantage la créativité de nos jeunes, les jeunes qui sont appelés à poursuivre les efforts pour ICO, l'emblème national, et faire honneur au pays dans les forats internationaux, notamment les rendez-vous sportifs. Le ministre de l'Intérieur qui s'est paru exprimé sur le dispositif mis en place pour gérer tout départ en feu en rappelant l'acquisition de cinq canadaires en attendant de réceptionner un sixième en l'écoute. Nous avons renforcé la flotte aérienne avec l'acquisition de cinq canadaires en attendant de réceptionner un sixième. D'autres acquisitions sont prévues et qui seront opérationnelles en cas d'incendie. Nous souhaitons bien évidemment qu'il n'y ait pas du tout à intervenir. Ce que vous faites en tant qu'élément de la protection civile et la direction générale des forêts est cette coordination et source d'assurance comparativement à ce qui a été vécu dans le passé. Tous les moyens ont été mis en place et renforcés par un déploiement à l'échelle de tout le territoire national, entre autres à Béjaya, Mostagana et Me'naba, ce qui nous permettra d'intervenir rapidement. Mais ces moyens ne seront pas efficaces s'il n'y a pas de vigilance et sont la contribution des citoyens qui habitent à proximité des forêts. Mais jusque-là, nous sommes dans des conditions confortables. Les jeunes sont aujourd'hui appelés à participer activement à la vie politique. Ils sont sensibilisés en cela par une série d'initiatives comme celle du Conseil supérieur de la jeunesse qui a lancé l'initiative Hayat Shabab, Aller les Jeunes, pour les encourager à s'inscrire sur les listes électorales en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Tout un travail de proximité qui a été mené en ce sens. On écoute Yanis Aïloul, vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse, extrait de son intervention dans le débat politique du samedi. Kanim Kheddin Batash. L'initiative Hayat Shabab, c'est d'encourager les jeunes à s'inscrire dans les listes électorales au niveau de 58 Hayat. C'était des opérations et des initiatives de jeunes de travail de proximité au niveau des quartiers populaires. Cette opération, on l'a terminée le jeudi passé. On a eu un écho extraordinaire. On a organisé des ateliers de formation pour développer la culture électorale chez les jeunes. Si on parle des élections, la participation politique, elle est large. On est là, mais il y a la culture électorale. Nous, on est en train de travailler sur cet axe-là. Et justement, les jeunes, il en a été question lors des interventions des leaders de partis politiques dans leur meeting qu'ils ont animé essentiellement aujourd'hui. Laurent de politique avec vous, Samine Lasson. Bonsoir, en la serre à trois semaines de la date butoir pour le dépôt des candidatures. Les candidats aux élections du 7 septembre continuent à se rendre au siège de l'autorité nationale indépendant des élections pour retirer leur formulaire de souscription individuelle. Selon le dernier décompte arrêté par l'ANI, à 7 heures, ils ne sont pas moins de 31 postulants à avoir déjà accompli la procédure. Par ailleurs, l'ANI a clôturé hier, on le rappelle, 27 juin à la révision exceptionnelle des listes électorales. L'on sait déjà que le corps électoral atteint les 24 millions d'électeurs, dont 1 million issus de la diaspora. Durant les cinq prochains jours, l'autorité nationale indépendante des élections procédera à l'installation du comité commun de supervision et de gestion participative du processus électoral pour la présidentielle du 7 septembre. En attendant, les partis politiques poursuivent leurs activités sur le terrain. On prendra l'exemple ce soir du front de l'Algérie Nouvelle. Son président, Jamal Abdelislam, a appelé ce samedi au nom de son parti, le président de la République, Abdelméditouboun, à se présenter à l'élection présidentielle du 7 septembre au prochain pour un second mandat afin de parachever la construction de l'Algérie Nouvelle. Il rejoint ainsi les 14 formations politiques qui ont exprimé leur soutien au deuxième mandat d'Abdelméditouboun, dont le mouvement Elvina, qui a d'ailleurs animé une rencontre ce matin. Son président Abdelkader Bengelina est revenu sur l'importance de la contribution de l'élite algérienne au prochain scrutin. On l'écoute. L'élite algérienne doit assumer son rôle et sa responsabilité dans la conduite de l'avenir du pays à travers sa contribution au futur scrutin présidentiel. Cette même élite qui a fait l'objet d'accusations mensongères, qui l'accusait d'indifférence dans l'action politique, mais nous sommes là tous ensemble pour prouver le contraire. En outre ce samedi, le secrétaire général du RND s'est félicité depuis Alger des réformes politiques initiées par le président de la République qui ont instauré un environnement rejetant la corruption et la fraude tout en garantissant la transparence de l'opération électorale et la concurrence loyale. Mustafa Yahi a réitéré l'appel de son parti au président de la République de se porter candidat afin de préserver les acquis sociaux et économiques et poursuivre les réformes nécessaires. Et enfin, toujours dans le sillage des futures élections, plusieurs actions de sensibilisation à destination de la jeunesse sont lancées notamment par le Conseil supérieur de la jeunesse qui réunit ce week-end à Boumerdes plusieurs jeunes issus de 15 wilayas. Le président du CSJ, Mustafa Hidaoui, les a exhortés à voter en soulignant que leur participation aux élections est un acte civilisationnel et démocratique car le rendez-vous du 7 septembre jettera les jalons des années à venir et ce, dans tous les domaines. Ceci pour le rendez-vous politique. Merci Sabine Lassane. Depuis la wilayah de Bourj-Badji Mourta, le ministre de l'Habitat, Tarab El-Aribé, a annoncé le lancement d'un nouveau programme de logement qui comprend 1500 unités dont 1000 subventionnés. Il s'est exprimé par ailleurs sur l'ensemble des programmes dont a bénéficié cette wilayah depuis 2022. On l'écoute. Depuis sa création en 2022, Bourj-Badji Mourta a bénéficié d'importants programmes de promotion de logement. 13 000 unités sont en cours de réalisation et nous annonçons aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de logement qui comprend 1500 unités dont 1000 subventions pour la construction de logements ruraux et 500 logements locatifs publics. L'État a débloqué 25 milliards de dinars pour le secteur du logement de Bourj-Badji Mourta. Place au secteur de l'éducation, Abdelhakim Belabad a donné ce matin le coup d'envoi de l'Olympiade algérienne de mathématiques, une première depuis l'indépendance. Cette Olympiade s'est déroulée au lycée de mathématiques de Kouba. Pas moins de 321 élèves parmi les plus brillants sont concernés par cet événement. Le ministre de l'Éducation, propos recueillis par Smaïd Mimouni. Nous avons donné le coup d'envoi des épreuves de l'Olympiade algérienne des mathématiques. C'est une première depuis l'indépendance du pays. Les élèves concernés par ces épreuves sont de 321 élèves parmi les plus brillants. Cette Olympiade a comme objectif de sélectionner les meilleurs élèves qui vont après participer aux Olympiades mondiales. Ce dossier a bénéficié d'un soutien du président de la République, ce qui a permis à l'Algérie de monter au classement mondial par 17 places l'année dernière et de se placer deuxième aussi parmi les pays arabes et sur le continent africain. La compétition de l'Olympiade algérienne des mathématiques était précédée par des qualifications dans les 58 wilayas durant lesquelles ont participé 141 000 élèves détroissis. Avant de poursuivre l'actualité, sachez que le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a présenté ses condoléances au roi du Maroc, Mohamed VI, à la suite du décès de sa mère. Bel Abed, pour revenir à l'éducation, Abdelhakim Bel Abed a donc présidé aujourd'hui, juste après le coup d'envoi de l'Olympiade d'Algérie de mathématiques, il a présidé la conférence nationale dédiée à la clôture de l'année scolaire avec une projection sur la nouvelle année scolaire qui sera marquée par des nouveautés dans l'allègement des programmes dans le cycle primaire. On écoute le ministre de l'éducation. Nous allons équiper plus de 1 700 nouveaux établissements scolaires primaires par des tablettes. Nous allons avoir pour l'année prochaine quelques 5 000 écoles primaires équipées par des tablettes numériques. Nous allons introduire également la matière de langue anglaise dans la cinquième année primaire. Nous allons par ailleurs réduire le volume des programmes de la première année primaire par la réduction de nombre de matières tout en gardant les matières de l'identité nationale. Il y aura aussi un changement stratégique concernant le programme hebdomadaire. Les activités artistiques passeront de 7% à 23%. Nous aurons aussi plus d'activités sportives. Autre nouveauté qui concerne le cycle préparatoire. Tous nos enfants nés en 2019 auront le droit de s'y inscrire. On va par l'économie tombée de rideau ce samedi sur la 55e édition de la Foire internationale d'Alger. Une édition qui a réuni une trentaine de pays et connu une forte affluence. Comparativement aux années précédentes. Première évaluation de cet événement avec Hafida Moukdad, directrice de la communication à la Satex. Elle est au micro de Sora Erzlan. La 55e édition de la Foire internationale d'Alger, cet événement exceptionnel, qui a connu la participation de 32 pays avec la Turquie comme invité d'honneur. La Foire internationale d'Alger qui reste toujours une plateforme incomparable pour le commerce international, les échanges fructueux et les partenariats prometteurs. Donc nous sommes très fiers du succès rencontré cette année. Il y a eu une affluence importante, très grande par rapport aux années précédentes. Bien sûr, grâce à nos exposants, grâce aux partenaires, différentes institutions qui nous ont accompagnés. Et surtout, surtout, grâce au vif intérêt des visiteurs. Cet événement a connu une forte affluence, notamment durant ce week-end. Les visiteurs ont notamment relevé la qualité des produits locaux. On écoute quelques-uns au micro de Sora Erzlan. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de marques. Ce sera aussi une chose positive pour le pays par rapport à tout ce qui est pris. Tout ça va être sur l'esprit compétitif pour avoir le meilleur prix pour le client. Alhamdoulilah, pour le moment, alhamdoulilah, parce qu'en ce moment-là, les produits, c'est tout ce qu'ils aiment sur l'Algérie, sur le Ponsangien, que ce soit télévision ou la frigideur. C'est le problème de la quantité et des produits qui ne sont pas adaptés aux besoins des populations d'Algérie, dans le secteur de la confection par exemple. Il y a un problème de distribution à l'échelle nationale. Arraza, pour parler de l'actualité à l'étranger, des dizaines de civils palestiniens tombés en martyr d'autres, blessés dans des bombardements menés par les drones de l'occupation israélienne dans le quartier d'El Giraj et de Gwadar, dans le quartier de Sabra, au centre-ville Arraza. L'armée israélienne qui a poursuivi pour la troisième journée son opération militaire dans le quartier de Soudjaïcha. De leur côté, les équipes de la défense civile ont pu récupérer les corps de plusieurs martyrs dans la zone où ils avaient été écrasés par des bulldozers et des véhicules d'occupation. À El Khot s'occupait, l'entité sioniste a fermé la barrière de Beit Aqsa au nord-ouest de la ville, empêchant la circulation des élèves de l'école secondaire générale, ainsi que les Palestiniens vivant dans le village. L'Espagne a officiellement demandé l'adhésion à l'affaire de génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. Dans sa déclaration, le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu'il était intervenu dans l'affaire conformément à la Convention des Nations unies sur la prévention et la répression du génocide de 1948, en invoquant l'article 63 du statut de la Cour. Pour rappel, le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud avait intenté les poursuites contre Israël devant la CIJ, invoquant son implication dans le génocide contre les citoyens de la bande d'Araza. Ce chiffre, 66% d'Israéliens estiment que Netanyahou devrait quitter la vie politique, selon en tout cas un nouveau sondage publié par des médias israéliens. La défaite militaire stratégique de l'agression sioniste à Raza va-t-elle mener à la chute du sanguinaire Netanyahou ? Écoutons ce qu'en pense Ayman Chaka, analyste politique, et il est contacté par Karim Hassanoui. On ne peut pas toujours compter sur le sondage. Au moment de guerre, au moment de grandes décisions à prendre, les Israéliens immédiatement bouleversent leur opinion. Actuellement, bon nombre d'Israéliens qui refusent Netanyahou, mais malheureusement ce n'est pas encore majoritaire. La présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet prochain entre les candidats réformatistes, réformateurs Massoud Pézéchkian et ultraconservateurs Saïd Jalili arrivés en tête d'un premier tour sur plus de 24 millions de bulletins dépouillés. Le député Massoud Pézéchkian a recueilli plus de 42% de voix. Et en Mauritanie, il était près de 2 millions d'électeurs à aller voter pour départager les 5 candidats en lice, dont le président sortant Mohamed Ouldeshir El-Razawani. Le gouvernement maritainien a mis en place tout un observatoire national chargé de surveiller l'élection. Les résultats devraient commencer à tomber dans la soirée et seront officiellement annoncés lundi prochain au plus tard. Et on va parler d'autres élections législatives cette fois. En France, les Français des Antilles sur le continent américain ont commencé à voter pour élire les futurs députés de l'Assemblée nationale. Le vote débute demain pour le premier tour de ces élections anticipées tenues dans un contexte marqué ou décidé après la dissolution de l'Assemblée par le président Macron au lendemain des résultats des Européennes. Alors, quels sont les grands enjeux de ce scrutin ? Élément de réponse avec François Géré, spécialiste en géostratégie et directeur de recherche à l'Université Paris 3. Il en parle à Karim Hassnaoui. Les enjeux portent sur la définition de la politique économique déterminée par le gouvernement. Le président Macron a dirigé l'économie dans un sens ultra-libéral et il rencontre une double opposition, celle extrême-droite qui correspond au Rassemblement national. Et puis une autre opposition, dite de gauche, avec le nouveau Front populaire qui préconise au contraire le rejet du libéralisme économique sauvage qui pourrait être pratiqué. C'est vraiment la question de savoir si, oui ou non, on arrête la politique économique qui a été menée dix dernières années ou bien si on revient à un modèle plus social. Un mot avant de refermer les pages de ce journal sur ce drame survenu à Gelfin, car en volage s'est produit très tôt ce matin au sud de la Wilaya, sur la route menant à Tougourte. L'accident a fait quatre morts et plusieurs blessés, certains encore dans un état grave. On apprend également que vers la fin de cette matinée, un camion de type Chacman est matriculé à la Roi, transportant du blé, s'est renversé vers le bas côté gauche, causant la mort sur le coup de son conducteur âgé de 43 ans. Le drame est survenu sur la zone dite zélégate, traversée par le chemin de Wilaya 122. Voilà, 19h20, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fattah Moukouk était à la réalisation, Mourad à la technique et Yassine à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h, ce sera avec Karim Wali. Place tout de suite à Amine Mounir pour la page météo. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.